Bonjour, nous sommes le samedi 7 mars 2009. Le CAC 40, vous pouvez le voir ici, a terminé la séance de vendredi, hier donc, à 2534,45 contre 2704,48 vendredi dernier. Ceci représente donc une baisse de 6,21%. J'ai donc eu raison, le mouvement de baisse du CAC continue, à vrai dire d'ailleurs, étant donné l'orientation de tout ce que je vois, je ne pense pas qu'il va cesser la semaine prochaine. En effet, rien ne peut indiquer un redressement. Les cours, regardez-les, sont dans cette région, c'est-à-dire entre la moyenne mobile à 20 jours et puis la borne inférieure de Bollinger, donc il est logique qu'il baisse. La moyenne mobile de Bollinger baisse. La bande de Bollinger tout entière est orientée à la baisse aussi, regardez ici et ici. Les volumes sont des volumes, pardon, excusez-moi, de vendeurs et non pas d'acheteurs. Et puis ici, les stochastiques, ils ne laissent pas prévoir vraiment un redressement non plus. En conclusion, je dirais que le CAC, la semaine prochaine, a de fortes chances de continuer sa baisse. Et maintenant, je vais essayer de vous trouver ce que je voulais vous trouver, voilà, c'est-à-dire la parité euro-dollar. Et cette parité euro-dollar, regardez bien depuis cette période, c'est-à-dire depuis la mi-février à peu près, elle évolue quand même dans un canal relativement étroit, légèrement baissier, c'est-à-dire, je vous rappelle, quand cette courbe va dans ce sens-là, ça signifie que le dollar monte par rapport à l'euro et le contraire dans l'autre sens. Donc ici, il s'est passé le contraire. Il fallait en tout cas en clôture, hier, 1,2637 pour obtenir un euro, contre 1,2677 le 27 février. Autant dire quand même que les choses ont guère évolué, disons. Bon, on trouve un léger mouvement de reprise de l'euro, mais j'ai l'impression que cette parité a de fortes chances de rester encore un bon moment autour de ces valeurs à varier aux alentours, disons, de 1,25, 1,26, 1,27, 1,28, je pense. Certes, il y a bien ce croisement de stochastique qui pourrait indiquer une poursuite du mouvement, mais enfin, je n'y crois pas trop. Passons maintenant à la dernière chose que je voulais vous montrer, qui est l'or. Alors l'or, vous voyez, lui, a changé un petit peu. Je vous avais dit la semaine dernière qu'ici, il y avait un chandelier, qui est un 2J dit porteur d'eau, et ce 2J dit porteur d'eau est généralement un signe de renversement de la tendance, c'est-à-dire que normalement, cette tendance qui était à la baisse aurait dû se retrouver à la hausse. Bon, ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé, c'est le moins qu'on puisse dire, et je pense que ceci tient la position même de ce 2J, qui est juste sur la moyenne mobile à 20 jours. Étant situé sur la moyenne mobile à 20 jours, il avait le choix entre, enfin en ce qui concerne les cours en tout cas, rebondir dessus ou continuer la baisse. Ils ont un peu continué la baisse, même si actuellement, en fin de semaine, disons jeudi à vendredi, on a assisté à un retour de la hausse. Il n'empêche que de toute façon, c'est quand même la hausse qui continue, puisque vous voyez, la moyenne mobile à 20 jours continue à monter, légèrement certes, mais elle monte. Elle est largement, les cours sont largement au-dessus de cette moyenne mobile à 150 jours, que j'ai choisi pour représenter les travaux de M. Weinstein. Et cette direction, disons, relative à la hausse risque, à mon avis, de continuer. J'espère bien qu'ils ne vont pas rebondir ici, ça serait quand même un petit peu étonnant, mais on ne sait jamais, la bourse est toujours pleine de surprises, il faut vous le dire. Et je vous rappelle que l'analyse graphique n'est pas obligatoirement une certitude absolue, loin de là. Voilà, il n'empêche, moi je maintiens mon nouvel objectif, disons, je vous avais fixé au départ 1000 dollars l'once, il l'a atteint, deux fois, une fois en 2008, cette fois il n'y a pas très longtemps, en 2009, je pense que l'or, cette année, risque d'arriver aux alentours de 1200 dollars l'once, et dans un temps, disons, relativement court. Cela dit, je vous souhaite de passer une excellente semaine boursière, et je vous dis à la semaine prochaine.